On continue nos pérégrinations, oh il est joli ce mot pérégrination, je devrais l'utiliser plus souvent. On continue nos pérégrinations dans l'étude autour du wokisme par Pierre Valentin, on arrive dans la partie 2 qui s'intitule tout simplement les conséquences sociales du wokisme et c'est extrêmement pertinent. Alors je vais le me répéter exactement comme je me suis répété sur toutes les autres vidéos, il est très important de regarder le début de l'idéologie wok, anatomie du wokisme et aller dans cette playlist pour regarder l'intégralité de l'étude. Soit vous aimez la lire et vous retrouverez dans la description le lien pour lire l'étude de votre côté, soit vous n'aimez pas lire et on va la lire ensemble, mais ça peut être très intéressant de voir au moins liser la première partie de l'étude, sinon on va juste pas comprendre de quoi on parle. Et on a fait un entretien avec Pierre Valentin aussi que vous retrouverez dans la playlist. Donc la partie 2 se concentre autour des conséquences sociales du wokisme. Lorsqu'un système de pensée obtient brusquement une influence aussi importante dans les sociétés, les conséquences collectives qui en découlent sont nombreuses et puissantes. Quelles sont les répercussions pour les universités et les sociétés lorsque la mouvance wok s'y déploie ? Première partie, les conséquences universitaires. Dans les universités américaines, le corps professoral n'a cessé de se déporter vers la gauche depuis plusieurs années. Lukianoff et Ed rappellent par exemple qu'il y avait déjà deux fois plus de professeurs de gauche que de droite en 1996 dans les universités américaines. Le ratio est monté en 2011 à 5 pour 1. Depuis 2012, cette tendance s'est encore accélérée. Dans la prestigieuse université de Harvard, 78% du corps enseignant se dit progressiste. C'est-à-dire même pas à gauche, directement progressiste, wok. 30% très progressiste. Donc c'est les wok extrêmes, ce qu'on peut appeler maintenant les hyper-wok. Les baisos, les CSJW. Pour 2,5 des professeurs sont conservateurs. Tu sais, c'est le petit village de Gaulois irréductible dans un coin, mais ils sont en voie de disparition. En France, une enquête de 2015 qui interrogeait 2000 enseignants-chercheurs français de diverses disciplines recensait 1% de conservateurs, alors que ce chiffre était de 14% dans la société. Le département de sociologie apparaît particulièrement déséquilibré. 94% des universitaires s'y déclareront de gauche, ce qui pose un sacré problème. Ça pose tout simplement un problème de la neutralité idéologique de l'éducation nationale. Ces glissements ne sont pas sans conséquences, surtout en termes d'ambiance, sur le campus et sur le climat intellectuel. Un long rapport publié en mars dernier sont de ces changements dans le monde universitaire américain, canadien et britannique. Il démontre que dans des sciences sociales et humaines, plus de 9 universitaires partisans de Trump sur 10 et 8 universitaires partisans du Brexit sur 10 disent qu'ils ne se sentiraient pas à l'aise pour exprimer leurs opinions à un collègue. Plus de la moitié des universitaires conservateurs nord-américains et britanniques admettent pratiquer l'autocensure dans la recherche et l'enseignement. Souvenez-vous, on en avait parlé dans une des vidéos qui était dédiée au Bouzeux, où on avait vu un extrait justement du Bouzeux qui lui-même dit devoir s'auto-censurer quelque part par peur, quelque part aussi pour ne pas écorcher son bord politique ou son idéologie. Et tout simplement, il a dit, même si c'était complètement con et qu'il y avait énormément de critiques à apporter sur le féminisme, sur le walkie, sur les justices sociales, sur le racisme, tout ça, il y a énormément de critiques à apporter et à débunker de ce côté-là. Mais il s'auto-censurait lui-même par peur et aussi pour éviter de faire passer pour un con sa propre idéologie. Ce qui est quand même un peu paradoxal parce qu'au final, à ne pas critiquer sa propre idéologie quand ils font des conneries, les autres rigolent davantage parce que tu oses pas le dire. Et ça, c'est quand même fou. Il n'y a pas que lui, mais beaucoup, beaucoup de personnes n'osent pas aborder quelques critiques que ce soit autour de tout ça. Ils ont peur. Ils ont peur de se faire cancel. On en avait parlé dans... Souvenez-vous, c'est une vidéo que je remonte assez souvent parce qu'elle est assez parlante. C'est celle-ci, la pureté militante impure, justement, où on parle de ces personnes qui ont extrêmement du mal à critiquer leur propre bord politique. Parce qu'il est devenu tellement pur que le moindre écartement est passible de ban, de harcèlement, de cancel culture, de doxage. Bref, le bullying 2.0 va très, très loin et arrive des fois même en IRL. Ce qui est très, très dingue. Parce que tout simplement, ils ont peur. Et du coup, ils s'autocensurent par peur. De plus, le rapport indique que dans ce domaine entre 60 et 80% selon le pays, des étudiants et enseignants de droite perçoivent dans les universités un climat hostile à leurs convictions. Comme l'analyse la démographe Michelle Tribala, ce rapport démontre que les universitaires de droite aux Etats-Unis auraient donc tendance à baisser la tête et à laisser les opinions dominantes s'exhiber dans les conversations comme si elles étaient les seules possibles. Ce qui a pour effet de donner une illusion d'unanimisme qui rend la contestation elle-même de plus en plus difficile. Ce qu'il ne faut pas oublier là-dessus. Et ça, c'est un mal. Souvent, les commentaires qu'on reçoit à gauche, à droite, tu fais « Ouais, mais c'est deux, trois péquenots qui sont à gauche, à droite, tout au fond, ça n'intéresse personne, ça ne sert à rien d'en parler, tu leur fais de la pub et tout le bazar ». Le problème, c'est que vu que personne n'en a parlé ou tout le monde s'est tu, eux, ils ont juste proliféré. Et c'est comme ça qu'on arrive à des dérives complètement hallucinantes. Et je vous invite à regarder cette vidéo aussi, les universités françaises gangrénées par le wokisme, où on revient un peu justement sur ces choses. Les universités françaises sont gangrénées par le wokisme à un tel point que les anti-wok se sentent marginalisés et en danger, carrément. Toujours selon ce rapport, ce processus va ainsi s'auto-alimenter, d'autant plus que beaucoup de jeunes conservateurs ou modérés n'essaient même plus d'entrer dans ce monde académique. Il y a un truc qui est assez intéressant d'ailleurs dans la vidéo, alors je ne sais plus si c'était pas celle-là, il y a un truc intéressant, c'était dans cette vidéo-là, sur les wok qui sont déjà en France. J'ai beaucoup de commentaires d'étudiants qui m'ont dit « Putain, j'ai de la chance, je suis dans un cursus de sciences dures, il n'y a quasiment aucun wok. » Ils sont surtout dans des cursus de sciences sociales, philosophiques, bref, ou qui est plus axé sur les sciences molles en fait, en contrario, je n'aime pas ce terme de sciences molles, ça fait super nul, contrairement à des sciences dures, parce que bon, apparemment, les sciences dures sont des sciences dures, c'est-à-dire que la philosophie ne rentre pas vraiment en compte là-dedans, si tu fais une expérience, ça donnera toujours le même résultat, au bout d'un moment, tu ne peux pas tricher là-dessus. Alors que dans les sciences molles, c'est un peu philosophique, un peu politique, un peu psychologique et tout ça, tu peux broder autour des idéaux, des idéologies et ce genre de choses. Et c'est pour ça aussi, ils prolifèrent là-dedans, et j'imagine qu'ils prolifèrent beaucoup moins dans les cursus de sciences dures. Ce déséquilibre peut parfois mener à un autoritarisme mou, parfois beaucoup plus dur, chez des jeunes chercheurs et professeurs significativement plus autoritaires que leurs collègues plus âgés. Le discours woke qui relativise ou justifie le recours à la violence vis-à-vis de ses opposants joue un rôle particulièrement important dans le déploiement d'une autocensure universitaire. Pour Lukianoff et Ed, si certains étudiants pensent maintenant qu'il n'y a pas de mal à frapper un fasciste ou un suprémaciste blanc, et si toute personne qui n'est pas d'accord avec eux peut être étiquetée comme fasciste ou suprémaciste blanc, vous pouvez voir comment ce procédé rhétorique peut rendre les gens hésitants à exprimer des opinions dissidentes sur le campus. On en a parlé justement dans une autre vidéo, c'est ce qu'ils appellent du coup le racisme justifiable, qui est un concept assez fou. Mais comme c'est du racisme justifiable qui vient entre guillemets du camp du bien, et bah... il n'y a aucun souci là-dessus parce qu'ils militent pour le bien. Le côté ultra-obscurantiste, sectariste est juste dingue. Et encore une fois, ce qu'il ne faut pas oublier, ils se disent de gauche, mais c'est leur gauche à eux, une gauche très particulière, paradoxale, qui ne peut pas exister normalement dès que tu la couches sur papier. Et eux, ils y arrivent. Ils sont dans un paradoxe permanent. Et c'est pour ça que ils ont des arguments de plus en plus pétés au fur et à mesure que le temps passe. Mais, comme une secte, elle peut avoir les idées les plus pétées possibles, il y a ce côté d'attraction et de lobotomisation, de matrixage, qui fonctionne énormément sur les plus faibles d'esprit, malheureusement. qui ont peu de culture, peu de recul, ou qui ne lisent pas, ou qui sont très influençables. Et comme ils se retrouvent dans leur groupe, ils se trouvent enfin une valeur, une utilité, ils deviennent des chevaliers blancs monstrueux pour une idéologie qu'ils ne comprennent même pas. Cet autorité... Cette terrible histoire n'est pas sans rappeler que le nom des deux professeurs de Sciences Po au Grenoble ayant été accusés d'islamophobie ont été placardés sur les bureaux de l'Institut quelques mois seulement après la décapitation de Samuel Paty, amenant le pouvoir public à placer ses deux enseignants sous protection policière. On avait fait une vidéo d'ailleurs là-dessus aussi. Si vous tapez psychique une F, je crois que vous tomberez dessus. Comme le monde Pluckrose et Lindsay dans leurs ouvrages, ce qui s'est passé à Evergreen est une démonstration à l'échelle microcosmique de ce qui se passe lorsque le wokisme est appliqué à une institution autonome dans un contexte réel. La vidéo sur Evergreen est extrêmement importante. que je vous invite à regarder parce que, en fait, c'est vraiment, comme il dit, c'est une démonstration à l'échelle microscopique. Pour moi, je trouve que c'est un maître étalon pour faire comprendre à quelqu'un c'est quoi les dérives du progressisme et c'est quoi le wokisme à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, qui voit rapidement ce que ça peut donner et à quoi sont confrontés les universités, les gens et tout le bazar. Pour ça, cette vidéo sur Evergreen, elle est extrêmement bien montée comme tous les serbes et je vous invite vraiment à la regarder. Tapez Evergreen sur YouTube, vous tomberez directement dessus et j'en ai largement parlé mais il faut vraiment la regarder. On refera peut-être une vidéo sur Evergreen un peu plus tard qui peut être assez intéressante. On pouvait penser que l'incursion du wokisme dans les sciences sociales ne pourrait pas avoir lieu dans les disciplines STEM, sciences, technologies, engineering et mathématiques. Or, depuis plusieurs années, les appels à décoloniser les mathématiques ou même la lumière se multiplient et une controverse autour du 2 plus 2 égale 5 a eu lieu pendant l'été 2020. Alors, c'est plus compliqué que ça. En 2019, alors fin 2019, début 2020, je ne sais plus, il y a eu le 2 plus 2 égale 4, c'est de la suprématie blanche. Les maths, les mathématiques sont racistes, on avait fait une vidéo d'ailleurs. On va l'ouvrir comme ça, je vous la laisse dans la description, tout simplement. Attends, il faut que j'aille sur ma chaîne, ça sera plus simple. Si je vais sur ma chaîne, on va mettre 2 plus 4, 2 plus 2, 2 plus 2, oui, genre 2 plus 2, ça ne se trouve pas. Ah, je crois que j'ai du tout mis. Moi, j'ai du mettre mathématiques en fait. Ah si, elles sont là. 2 plus 2 égale 4 et après, il y a eu le fameux 2 plus 2 égale 5 qui en fait, c'est une histoire qui se follow, qui se follow. Donc d'abord, l'histoire du 2 plus 2, les maths sont quand celles, 2 plus 2 égale 4 est un symbole suprématiste blanc patriarcal. Et un peu plus tard, il y a eu le fameux 2 plus 2 égale 5 exiger des bonnes réponses dans les maths et raciste qui est assez intéressante. Le domaine biomédical ne fait pas non plus exception. Andreas Bicfalvi, directeur d'un laboratoire de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'Inserm, à Bordeaux, détaille ainsi dans un article particulièrement fouillé les changements qui sont en train de s'y produire. Un autre indicateur indirect de l'intrusion idéologique dans les sciences est la cinétique d'augmentation du nombre d'articles dans le domaine biomédical qui font référence au racisme, à l'intersectionnalité et à la théorie critique de la race basée des données NCBI, PubMed à la date du 22 mai 2021. Pour racisme, en 2010, il y avait 107 entrées. Puis en 2020, soit 10 ans plus tard, on est passé de 107 entrées à 1400 entrées. En 2021, pour la seule période des 4-5 premiers mois, on constate 900 entrées. Bref, ça va de plus en plus vite. Une fois de plus, cette croissance paraît exponentielle. Big Falvey donne également plusieurs exemples d'articles académiques récemment parus parmi lesquels 3 leçons d'équité du genre dans le domaine de la conservation de la biodiversité 3 Lessons for Gender Equity in Biodiversity Conversation Conservation plutôt. Comme le démontre bien le rapport très exhaustif de l'Observatoire du décolonialisme publié en juin 2019, il n'est pas rare non plus de voir des chercheurs dans certains domaines des sciences sociales se présenter ouvertement comme militants. En outre, et j'adore ce mot, les gens ont l'air de bien aimer, ils le mettent souvent. En outre, si nous avons déjà fait référence aux aspects infalsifiables ou circulaires de certains arguments woke, l'approche intersectionnelle étant transdisciplinaire dans son essence même favorise les imprésistions et les raccourcis. c'est pour ça qu'ils ont aussi inventé cette intersectionnalité parce qu'ils étaient vraiment dans des impasses sur pas mal de combats. Mais un peu en jouant sur l'effet papillon à deux balles, en croisant les effluves, même si c'est mal, mais ça leur sert dans leurs arguments et ils arrivent à faire passer des arguments complètement pétés avec des raccourcis complètement paradoxal. Mais ça marche dans leur tête. C'est pour ça que tu peux aussi les... J'arrive plus à claquer des doigts. Ah, celui-là, il marche. Il y a des piles. Tu peux défoncer leur argument en claquant des doigts. Le glissement conceptuel décrit dans le premier volume de cette étude exacerbe également cette tendance. De nombreuses universités exigent de leurs chercheurs une adhésion écrite à leurs valeurs. Par exemple, il est obligatoire de fournir un Gender Equality Statement pour toutes les candidateurs au UK Research and Innovation G.C.E.R.E.F. et au Newton Fund. Annoncé et publié depuis le 1er avril 2019. Un document officiel explique que cette déclaration doit écrire comment les candidats ont pris en compte de manière significative et proportionné les inégalités entre les sexes et comment leur projet contribuera à les réduire. La recherche se voit donc ici soumise à des impératifs moraux. Et inutile de voir les biais et les travers que cela peut engendrer. Les conséquences sociétales. Certains ont voulu croire que ces bouleversements dans le monde Je vois que mon téléphone sonné. Certains ont voulu croire que ces bouleversements dans le monde universitaire n'auraient pas ou peu de conséquences sur nos sociétés. Or, comme je le rappelle, le journaliste Andrew Sullivan avec l'espace public numérique, désormais, nous vivons tous sur un campus. Une analyse devenue désormais bien banale depuis les publications de la révolte des élites de Christopher Lash est qu'il existe en Occident, une élite globalisée qui s'est séparée du reste du peuple dans ses modes de vie et dans ses aspirations. Le wokisme pourrait être à la fois une conséquence de cette évolution mais également une cause qui l'accentue. Il faut savoir, il ne faut pas oublier que les wok, parce qu'ils se définissent comme wok, progressistes, justice sociale et tout ça, ils sont dans leur idéologie mais ils sont surtout dans leur groupe et ils se définissent eux-mêmes comme des élites de la nation qui n'a rien à voir avec le 18-25 de l'video.com c'est une autre élite de la nation qui a limite plus de valeur qui est oufou ou au moins qui a des arguments moins paradoxals quelque part. Coucou à vous si vous passez par là mais ce que je veux dire par là les wok, vous avez certainement dû entendre parler, vous avez certainement dû voir cette espèce d'insulte qu'ils utilisent le terme de normise. C'est-à-dire quelqu'un qui est trop bête, trop nul, trop ouvrier, trop pas éduqué, tu vois c'est un normise, un gars normal alors qu'un gars normal c'est juste un gars normal mais pour eux ils sont en élite et les normies ne peuvent pas comprendre comment eux ils sont tellement hauts dans la cérébralité et qu'ils sont tellement hauts dans le futur du progressisme et tout le bazar qu'ils voient déjà la société de demain et ils rabaissent tous les autres. C'est drôle venant de la part de groupes qui essayent de promouvoir la diversité et l'inclusion en excluant tout ce qui n'est pas comme eux. C'est rigolo. Si nous avons tendance à imiter la société américaine nous pourrions nous diriger vers une accentuation du clivage élite-peuple en séparant par exemple ceux qui savent écrire en écriture inclusive et les autres lesquels voient augmenter les difficultés liées à l'apprentissage de la langue. C'est ainsi que le ministre de l'éducation nationale John Michael Blanker a décidé de proscrire l'usage de l'écriture inclusive dans les écoles afin de ne pas compromettre l'avenir des enfants confrontés à certains handicaps ou à des troubles d'apprentissage. Alors comme je l'ai déjà dit ce que j'aime bien avec cette étude c'est que je retrouve beaucoup de mes vidéos que j'ai faites ce qui est assez fou parce que mine de rien j'en ai fait des sujets alors je ne sais même plus écrire Blanker si c'est ça c'est ça Jean-Michel Blanker s'engage contre le wokisme je vous invite à regarder cette vidéo assez intéressante et d'ailleurs il y en a une autre normalement parce que ce n'est pas celle-là en fait ce n'est pas du tout celle-là attendez ne bougez pas je vous ouvre ça maintenant ça casse un peu le rythme de la vidéo mais en même temps ça permet de bien structurer après la description c'est inclusive inclusive si je mets inclusive je vais trouver elle est là la France annule l'écriture inclusive dans les écoles je vous invite à regarder cette vidéo-là en Amérique cette situation semble produire un fort ressentiment de part et d'autre car comme le notait en 2018 deux universitaires de Stanford c'est désormais l'hostilité envers l'autre parti qui rend les gens plus enclins à participer au processus électoral américain la mobilisation qui a fait l'élection de Joe Biden en 2020 candidat centriste bien moins clivant que son adversaire ressemble à une confirmation de ce diagnostic bien que Trump ait amélioré significativement son score par rapport à 2016 le ressentiment de ceux qui se sentent visés par le discours woke se traduit parfois dans certains sondages ainsi 65% des électeurs républicains ont une opinion négative des entreprises de la technologie comme Google Amazon Facebook ce qui représente un bond de 28 points en seulement 18 mois ce qui est quand même dingue du 21 janvier au 2 février 2021 par rapport au 1er août et 14 août 2019 on passe de républicains indépendants démocrates à 6, 10, 20 à moins 45 moins 11 plus 19 les démocrates n'ont pas beaucoup bougé mais par contre les républicains indépendants ça a vraiment chuté Lorsqu'un homme blanc hétérosexuel se voit décrit comme un dominant qui perpétue un système raciste et sexiste par le service des ressources humaines de son entreprise au travers des réseaux sociaux et même des marchands de glace Ben & Jerry's l'attrait du contestataire s'accentue logiquement avec une bonne dose d'humiliation quotidienne et de politisation de tous les recoins de l'existence il pourrait s'avérer que le phénomène Trump ne soit que le début d'une grande réaction des dominants à mesure que l'affirmation du wokeisme se poursuit De surcroît la banalisation croissante des insultes telles que raciste ou fasciste qui résulte du glissement conceptuel de ces termes que ces termes ont connus risque de désarmer toute capacité de résistance si une menace plus dangereuse advenait S'il y a vraiment des fascistes qui viennent on les traitera comment ? En fait le mot a totalement perdu son sens ils l'utilisent en fait dès qu'ils ont plus d'arguments dès qu'ils ont perdu le débat fasciste transphobe homophobe nazi raciste et c'est tout et ils bloquent et ils passent à autre chose et ils se remettent entre eux et ils essayent de s'auto-persuader en répétant des mensonges des calomnies des diffamations pour s'auto-persuader qu'ils avaient raison en diabolisant l'autre sur la base du vent c'est ce que font des sectes d'ailleurs dans la discussion qu'on a eue avec Pierre Valentin dans la vidéo on parlait d'une personne qui était qui demandait en gros qui remarquait qu'un de ses copains devenait de plus en plus woke qui s'enfermait de plus en plus dans ce groupe de personnes qui commençait à plus parler à ses parents à plus parler à ses amis à faire des choses bizarres bref c'est vraiment les dérives sectaires classiques et il s'inquiétait il demandait comment il pourrait l'en sortir de plus comme le note Campbell et Manning les personnes accusées de profiter des privilèges pourraient être de la même manière répondre que leurs accusateurs sont en réalité les vrais privilégiés ces sociologues rappellent que dans une culture de la victimisation la tentation de tomber dans une concurrence victimaire la competitive victimhood rien à voir avec Robin Hood ou sharehood ou brotherhood mais ça engage un peu le même système de part et d'autre s'avère particulièrement puissante ainsi le paradigme de la victimisation pourrait potentiellement englober à la fois le wokisme et sa contestation de plus l'unanimisme woke dans certaines sphères semble donner aux décideurs politiques des velléités liberticides envisager un temps la tentative de Humza Yousaf Humza 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 c'est une grosse chanson de non c'est Humza 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 c'est une chanson de No Smoking Orchestra un énorme groupe serbe qui est super kiffant ministre écossais de la justice de criminaliser pardon de criminaliser les conversations privées tenues à domicile au Royaume-Uni a fini par être abandonné je répète de criminaliser les conversations privées tenues à domicile au Royaume-Uni a fini par être abandonné comment 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 tu criminalises des conversations privées tenues à domicile c'est à dire qu'il y a forcément le il a dit ça on était que tous les deux arrêtez le Andrew Doyle rappelle également qu'entre 2014 et 2019 près de 120 000 incidents haineux non criminels non-crime hate incident ont été enregistrés par les forces de police en Angleterre et au Pays de Galles la définition d'un non-crime hate incident donnée par le College of Policy Guideline est la suivante un incident qui est perçu par la victime ou toute autre personne comme étant motivée par l'hostilité ou les préjugés fondés sur la race la religion l'orientation sexuelle le handicap ou le statut de transsexuel d'une personne ensuite bien que n'étant pas nécessairement criminel en soi cet incident sera noté dans des bases de données policières britanniques et pourrait apparaître entre autres lorsque des employeurs potentiels procéderont à des vérifications sur des individus qu'ils seraient susceptibles d'embaucher c'est assez ouf c'est diablement intéressant on va s'attaquer à la troisième et dernière partie dans une ultime vidéo en attendant n'hésitez pas à fagocyter l'algorithme de YouTube à donner votre avis et votre opinion à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu et surtout fagocyter l'algorithme de YouTube et à bientôt pour de nouvelles aventures Sous-titrage Société Radio-Canada